Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voici un article que j'ai vu récemment dans mon fil d'actualité Facebook, ainsi qu'Instagram, sur certaines publications, et notamment une de mes clients qui me l'ont envoyé. Donc là, il parle qu'au niveau du diabète, certains muscles auraient certaines propriétés spécifiques, de par en fait une libération hormonale, etc. Là, il parle principalement du triceps. L'article en soi est très intéressant, puisqu'ils expliquent le fonctionnement de libération de sucre, ainsi que des hormones telles que l'insuline, l'ulucagone, etc. Maintenant, je vais vous mettre en ligne directement la vidéo de France Télévisions. Et je vais vous commenter par la suite comment il faut comprendre ça. Travailler son triceps, un geste simple pour lutter contre le diabète. Voilà ce que viennent de démontrer les chercheurs du Centre européen d'études du diabète. On savait déjà que lors d'un effort physique, les muscles communiquent avec le pancréas, organe défectueux chez un diabétique. On sait désormais que chaque muscle produit des hormones différentes et que toutes celles qui proviennent du triceps sont toujours bénéfiques pour le pancréas. Ces muscles-là sécrètent des molécules qui protègent le pancréas. Donc le but au CDZD, c'est de pouvoir identifier ces molécules sécrétées et pouvoir proposer dans le futur un traitement qui pourrait réverser, prévenir l'apparition du diabète. Cette découverte importante est saluée ce mois-ci dans Nature, une revue scientifique mondialement reconnue. Les médecins vont devoir cibler leurs préconisations. Il y a des sports plus adaptés que d'autres pour prévenir le diabète. Les sports d'endurance, donc la course, etc., si on est un sujet prédisposé au diabète ou si on est diabétique, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, contrairement à ce qu'on pensait. Faire courir, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Par contre, avoir des excès de résistance, muscles triceps, porter des choses, jardiner, voilà un endroit où on fait travailler les muscles de résistance. C'est tout simple, mais on sait maintenant pourquoi ça marche. Privilégier les sports de résistance au sport d'endurance, cette découverte porte l'espoir de nouveaux traitements mimant les bénéfices de l'activité physique. L'avenir est dans cette jolie cellule de triceps. Voilà, donc dans cette vidéo-là, en définitive, c'est quoi ? Il faut retenir que la musculation est un peu intéressante, que là, pour s'appuyer dans l'aspect purement, on va dire, gérer le diabète, surtout lorsqu'on est pré-diabétique, parce qu'une fois qu'on est diabétique, ça va être compliqué de contrebalancer cette situation-là. Le triceps, en soi, c'est un petit muscle, donc il va consommer très peu d'énergie, en final. Donc, il faut voir cet aspect-là, triceps, en réalité, c'est l'exercice de résistance en général. Mais qu'est-ce qui, avant tout, amène au diabète ? En fait, c'est des années de mauvaise alimentation. Au-delà d'un aspect juste, je fais de la muscu, pas de muscu, course ou pas course, c'est ce que vous mettez dans votre bouche et votre comportement au quotidien qui va surtout faire la différence. Donc, tout ce qui a rapport à la sédentarité, je vous envoie directement sur la vidéo qu'on a faite avec Pierre Debrot, sur la sédentarité et l'obésité. Et sur l'alimentation, je vous envoie la vidéo avec Anthony Berthoud que nous avons faite maintenant, il y a quelques temps. Et enfin, sur l'alimentation ultra-transformée qu'on a faite avec Anthony Fardé et Julien Vanesson en rapport au danger de l'alimentation ultra-transformée, le comportement alimentaire. Donc, en définitive, c'est bien d'avoir cet aspect de trouver un peu des idées musclées des triceps et éviter le diabète. Voilà, c'est des mots-clés qui sont percutants, mais ce n'est pas ça la problématique. Donc, c'est plutôt faire une activité physique régulière, au moins 5 heures de marche par semaine, être toujours en mouvement, faire un peu de musculation pour justement ne pas avoir, en plus, de douleurs articulaires et ce qui en découle. Donc, c'est intéressant, c'est un point, sensibiliser les gens déjà à bouger, manger mieux, déjà c'est bien. Et maintenant, quand on voit les choses dans le détail, c'est un peu absurde, voilà, ce n'est pas en travaillant que le triceps que le métabolisme va changer à tous les niveaux. Pancréas, gestion du glucose, gestion des acides gras, etc. Donc, soyez vigilants avec l'information. Sous-titrage ST' 501